Bonjour, je m'appelle Michel Bosco, j'ai enseigné dans mes jeunes années, mais depuis une grosse vingtaine d'années, je travaille à la Commission européenne dans le financement de la recherche. Une histoire dans plusieurs domaines, mais depuis quelques années, je travaille dans un programme qui finance de la recherche dans ce que nous, on appelle la sécurité, qui est un domaine très vaste et assez hétéroclite, qui va de recherche en sciences sociales. On a par exemple plusieurs projets en ce moment qui travaillent sur les phénomènes de radicalisation violente dans certains groupes de la population. Et ça peut aller jusqu'à des financements de nouveaux systèmes radar pour surveiller la Méditerranée, en passant par des outils de détection de produits chimiques, de produits dangereux, etc. Donc vous voyez, un grand éventail, peu de cohérence parfois, mais en tout cas un grand éventail de choses. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre tentative d'aller au-delà de la distribution de sous, de subsides, et de contribuer à augmenter le niveau de confiance qui doit exister entre les différents acteurs de ce grand domaine de la sécurité, des gens de la recherche, des académiques, aux industriels et aux pouvoirs publics, en utilisant ce moyen, ce levier du financement. Un petit résumé, j'irai très vite sur ces transparents-là, mais j'ai pensé qu'il fallait les mettre quand même, sur ce que c'est que la sécurité au niveau de l'Union européenne. D'abord, l'Union européenne a 28 pays, pour l'instant, qui partagent au sein de l'Union européenne une politique de défense et de sécurité commune et une zone de libre-échange. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a d'autres configurations qui sont pertinentes dans le domaine de la sécurité et qui nous obligent à travailler encore un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une intro sur ce que c'est que l'Union européenne. J'ai mis quelques idées là. Je parcours très vite. Ce n'est pas, pour parler par négation, ce n'est pas une organisation internationale. Ce n'est pas non plus un État fédéral. C'est 28 pays qui gardent leur souveraineté, mais qui décident de la mettre en commun sur certains dossiers. En termes d'institution, on a un conseil des ministres. Ça veut dire sur chaque sujet de la vie publique, sur chaque sujet politique, je ne sais pas moi, politique d'agriculture, politique de recherche, politique de sécurité. Les ministres compétents des 28 pays se réunissent régulièrement pour parler d'agriculture, pour parler de sécurité. On a un Parlement européen. Donc là, ce sont des ministres des États, qui sont choisis par les mécanismes propres et individuels à chaque État. Vous avez des ministres fédéraux au Canada. Mais si le Canada faisait partie de l'Union, il y aurait votre ministre de l'Agriculture qui viendrait aux réunions avec ses homologues français, etc. Le Parlement européen, c'est un Parlement élu au suffrage universel, avec des listes nationales ou régionales au sein des pays. Donc on n'a pas, et ça c'est une faiblesse, on n'a pas de liste européenne. Vous ne pouvez pas dire « je vote pour cette liste parce qu'il y a tel Italien que j'aime bien, tel Français, tel Anglais ». Non, on a des listes par découpage national ou sous-national. Et puis on a une Commission européenne qui est une administration permanente, qui met en œuvre les politiques décidées par les États et qui en même temps est le garant des traités. Donc c'est un rôle assez particulier qui est unique. Il n'y a pas d'autres institutions, ni dans un État, ni dans un État fédéral que l'on connaisse qui aient ce rôle-là. C'est plus que de l'exécutif, puisque la Commission propose éventuellement des lois. C'est donc une institution, c'est le deuxième point sur ce transparent-là. Mais c'est aussi 28 personnes, une de chaque nationalité, nommées par les États, choisies par un président et adoubées par le Parlement européen. Les commissaires, c'est comme ça qu'on les appelle, quand ils rejoignent la Commission, ils laissent leur loyauté nationale à la maison, en théorie, et ils deviennent ministres d'une Union européenne. Donc ils sont là pour administrer la politique de l'Union européenne sans mettre en avant leur nationalité. En termes de choses quotidiennes, qu'est-ce qu'on fait à la Commission européenne ? On gère des politiques de solidarité, il y a un transfert des pays riches vers les pays les moins riches de l'Union européenne, que ce soit pour aider leur agriculture, pour aider leur développement industriel, etc. Et puis il y a des politiques plus d'avant-garde, où on a vraiment, et c'est le cas de la politique de la recherche, on a vraiment une Commission européenne qui tire ensemble les ressources de tous ces pays pour les faire participer à des projets conjoints, où là vraiment la nationalité des bénéficiaires importe peu. Donc on a vraiment des projets de recherche européens avec des universités, des industries, d'un peu tous les pays qui participent sans besoin de juste retour. On ne mesure pas combien d'argent on renvoie dans les États membres au niveau de la politique de la recherche. Ce n'est pas forcément le cas dans les politiques de solidarité, où là on procède à un transfert explicite. Maintenant, la recherche. Alors la recherche, la sécurité en Europe, c'est un sujet qui nous intéresse parce que nous finançons de la recherche. C'est un sujet qui nous intéresse au niveau de l'Union européenne et de la Commission, parce qu'on a aujourd'hui des utilisateurs opérationnels de cette recherche. Il commence à y avoir un genre de police européenne. Là, je suis dans le nom politiquement correct. C'est clairement que si j'étais juriste, je ne pourrais pas parler comme ça, mais on a un embryon de police européenne, Europol, on a un embryon de garde-côte et de garde-frontière européen. Maintenant, c'est plus qu'un embryon. L'institution a été créée, l'agence a été créée, etc. Et c'est une nouveauté. C'est le résultat de travaux récents, de décisions récentes, qui rendent la recherche que nous finançons particulièrement pertinente, nous pensons, au niveau européen. Et puis, la sécurité, c'est un marché. Et je parle là du domaine civil de la sécurité. Je ne parle pas de défense, qui est évidemment aussi un gros marché. Mais le domaine de la sécurité dans le cadre civil, c'est un marché. Vous êtes dans un labo de criminologie, dans l'activité de la police, dans l'enquête, dans le traitement juridique des cas, interviennent des outils du personnel. Tout le travail qui est fait par les forensics, par exemple, s'appuie sur des instruments au coût de revient, en général, très élevé. Et quand on pense à la complexité d'un groupe de pays avec 24 langues, vous en gérez un peu moins ici, ce n'est pas forcément facile, mais nous, nous avons à en gérer 24. Et quand je dis à en gérer, dans le domaine de la sécurité, c'est vraiment le cas. Le crime transfrontalier a augmenté d'une façon dramatique sur ces dernières années parce que libre circulation des personnes, parce que libre circulation des biens et libre circulation des capitaux. Donc vous êtes méchant, vous pouvez vous balader comme vous voulez, vous trafiquez des trucs illégaux, vous pouvez vous promener comme vous voulez, et vous voulez blanchir du fric, vous faites comme... Enfin, il n'y a plus de frontières. Donc tous ces chèques qui étaient là auparavant ont disparu, et ça peut contribuer à faciliter certaines activités. Donc un marché qui est lui aussi transfrontalier, et qui, j'en parlerai brièvement, va à l'encontre de l'acquis et de l'existant. Là, il y a vraiment un parallèle avec le domaine de la défense. On a en Europe 28 pays qui ont chacun leur industrie, et qui vont faire confiance à leur industrie et pas à celle du voisin. Je schématise, j'exagère, mais dans la pratique, on a des marchés nationaux, dans les domaines de la sécurité, de la défense, mais dans le domaine de la sécurité, qui sont très contraires à nos intérêts, parce que ça garde les prix élevés, ça rend la compatibilité des instruments et des prélèvements, par exemple, dans le cadre d'une enquête plus difficile, etc. Donc on a une difficulté qui est due à cela. Je vous disais tout à l'heure que c'est 28 pays pour certains des politiques, mais si on regarde le financement de la recherche dans le domaine de la sécurité, dans l'Union, il n'y a que 7 pays qui ont un programme, 7 sur les 28, qui ont un programme de financement, qui se concentre sur, qui s'appelle recherche en sécurité. J'ai fait pour chacun de ces pays un petit transparent spécifique qui décrit un petit peu leur programme, leur spécificité. Je ne les présente pas, mais elles sont à la fin de la présentation. Alors en tout cas, je pourrais la distribuer, la mettre sur le site, même si elles ne seront pas présentées ici, pour vous donner quelques idées si l'un ou l'autre d'entre vous a des relations de travail particulières avec un de ces pays-là en Europe, ça peut être intéressant de le savoir. On a un autre traité au sein de l'Union européenne qui est celui de la libre circulation des gens, qui ne concerne pas tous les pays de l'Union, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie sont out, certains pour l'instant, d'autres par choix. Certains pays qui ne font pas partie de l'Union européenne font partie de l'espace Schengen et autorisent la libre circulation, la Suisse et la Norvège, par exemple. Et quand on parle de sécurité, on doit prendre cet espace-là en compte pour les raisons que j'évoquais déjà précédemment. On a une autre configuration. C'est l'union douanière qui, elle, définit la libre circulation des biens. Dans cette union douanière, on a les 28 pays de l'Union européenne, mais en plus, on a la Turquie. Et simplement, avec ce pays supplémentaire, on ouvre une complexité additionnelle pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, par exemple. Un conteneur qui arrive en Turquie doit circuler dans l'Union européenne sans plus de tchèques. Est-ce que les 28 de l'Union sont prêts à faire confiance à la Turquie ? Voilà. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui, au quotidien. Alors, dans les traités, la réponse est oui. Oui, ça a été signé. Mais en pratique, dans certaines situations de crise, une autre problématique se lève. Et puis, on a aujourd'hui en particulier cette question de la frontière de l'Union. Même si ce n'est pas un État fédéral, c'est un ensemble de pays qui doit gérer ces frontières d'une manière cohérente et coordonnée. avec, par exemple, des systèmes de surveillance, des outils qui n'existent pas aujourd'hui ou qui ne sont pas forcément disponibles sur le marché pour la réalisation desquels il faut encore investir dans le domaine de la recherche. Et si on regarde, malheureusement, les pays qui investissent dans le domaine de la recherche en sécurité, ce ne sont pas ceux qui sont aux frontières, en gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour certains, l'Union européenne pourraient avoir pris du retard dans le développement de techniques, de processus de contrôle aux frontières de par cette situation. Alors, ce qu'on apporte, nous, avec notre programme qui s'appelle Horizon 2020 Recherche en sécurité, c'est le travail conjoint non seulement des 28 pays de l'Union, plus la Turquie, plus la Suisse, avec un petit bémol là, mais aussi les contributions de plusieurs autres pays. On a maintenant 42 pays qui contribuent et qui participent pleinement à ce programme. J'ai mis la Suisse entre parenthèses, même si elle flashe là au milieu, parce que, depuis quelques années, on a mis en place un mécanisme différent avec la Suisse, mais en pratique, les organismes suisses sont très actifs chez nous aussi. Donc voilà, une complexité de par la configuration de l'Union européenne et une réponse qu'on essaye d'apporter, nous, en finançant de la recherche conjointe à tous ces 42 pays aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais de la création d'un besoin ou d'un ensemble d'utilisateurs au niveau européen. Elle prend la forme de ces agences que j'ai projetées ici sur l'écran. Frontex, qui est en fait l'agence, le corps de garde-côte et garde-frontière européen, qui a été créé il y a quelques années, mais qui a reçu en quelque sorte un nouveau statut très récemment, un statut qui l'autorise maintenant à faire des achats pour ses besoins propres et pour les besoins des États membres. Ça veut dire que ce nouveau Frontex va pouvoir acheter des équipements pour faire de la surveillance des hausses de frontières, va pouvoir mettre en place des processus qui seront ensuite distribués et mis en œuvre de la même façon dans plusieurs pays. C'est une force incroyable ou très puissante pour tirer la recherche dans une direction. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a cette situation aujourd'hui d'étaments qui ont chacun leur filière d'approvisionnement tant industriel que dans le domaine de la recherche. Si on crée un besoin européen où s'exprime ce qui a été consensualisé au niveau européen, et c'est le cas pour ces différentes agences, on va tirer la recherche dans une certaine direction et on va casser quelques-unes de ces barrières entre nations qui nous posent des problèmes. Alors on en a une pour les gardes-côtes, on en a une pour la police, Europol, on en a une pour la gestion des grands systèmes d'information liés à la sécurité. Le système d'information, le registre des visas qui sont donnés aux visiteurs, etc. Les registres liés à l'enregistrement des demandeurs d'asile et des immigrants au moment de leur entrée sur les territoires, etc. Ça c'est Iulisa, en bas à droite. Et puis on a un organisme qui lui n'est pas une agence qui est au sein de la commission mais qui met en oeuvre certains mécanismes, un système d'échange d'informations pour ce qui est de l'union douanière. Vous parliez tout à l'heure d'un conteneur qui arrive en Turquie. Quand il arrive en Turquie, certaines données sont saisies. Ces données sont traitées, enregistrées, partagées avec les autres États membres par cette agence, par exemple. En termes de marché, on a, comme je le disais tout à l'heure, des marchés nationaux assez forts. On est dans le domaine de la sécurité, ça veut dire que les marchés sont des marchés essentiellement publics. La recherche est financée par le public parce que le marché niche peut déboucher pour beaucoup de ses produits, donc l'industrie hésite à investir. Et puis, à Naval, on a le public qui achète. Donc, une situation de marché où les mécanismes habituels fonctionnent mal. ce qui fait qu'on travaille par règlement. En tout cas, on espère réglementer les choses très fortement plus que dans d'autres domaines. Enfin, je dis on espère. On n'a pas de solution a priori plus puissante que de réglementer. Et c'est là qu'on touche à la problématique qui m'intéresse en ce moment dans la petite recherche que je fais en parallèle avec mes attributions. on ne peut réglementer que si un certain niveau de confiance est atteint entre ceux qui doivent décider de cette réglementation. Et aujourd'hui, on a une situation où on n'a pas de confiance. On a des secteurs académiques. Moi, je découvre le monde des sciences sociales. Je viens plutôt de filières d'ingénieurs ou de sciences plus dures. Et j'ai découvert un monde qui coopère très peu. Je ne sais pas comment ça se passe. Je parle de quelques pays européens que j'ai découverts ces dernières années. Je ne sais pas comment ça se passe ici au Canada. Je ne sais pas entre les différentes universités et entre le Canada, les Etats-Unis, le Canada et l'Europe même. Mais j'ai découvert des labos très repliés sur eux-mêmes. et plus dans le domaine de la criminologie par exemple que celui des sciences politiques par exemple. Alors voilà. Ce que je comprenais bien pour ce qui était de l'industrie par exemple et même des secteurs de recherche proches de l'industrie, je l'ai aussi découvert dans le monde académique et des sciences humaines. Ce qui ne fait que conforter cette constatation. On a des filières nationales et des domaines très relativement fermés par rapport à d'autres en tout cas. On a des agences nationales et puis maintenant on a des agences européennes. Je vous disais tout à l'heure c'est une puissance a priori. Mais le niveau de confiance entre les acteurs nationaux et les acteurs européens est incroyablement faible. un policier français qui est détaché à Europol ses collègues français on est filmé alors il faut que je fasse attention à ce que je dis mais ce policier français il va avoir moins la confiance de ses compatriotes qui sont restés à Paris ou ailleurs. Il va s'instaurer alors en même temps s'il va travailler à Europol c'est pour créer un lien mais c'est un lien qui va a priori ne va pas être aussi fort que si le gars était resté à Paris. Je schématise mais c'est une réalité et c'est vrai pour les douanes pour les gardes-côtes et pour les gardes-frontières c'est vrai pour la police c'est vrai pour toutes ces agences européennes qui traitent de domaines très proches très au coeur de la souveraineté nationale de tous nos états. Les citoyens aussi ont des perceptions différentes de ce que c'est que la sécurité. On ne conçoit pas les droits individuels les droits des personnes de la même façon en Allemagne ou dans les pays du sud de l'Europe ou dans le Royaume-Uni par exemple. Des comportements à la fois des contextes juridiques et des comportements individuels et sociétaux qui sont assez différents. Donc on a un monde où la confiance est loin d'être de mise et quand on réglemente et qu'on part quand on commence quand on veut réglementer on vise un niveau de confiance maximum une fois qu'on est d'accord sur un règlement c'est le truc figé rigide qui va qui va réglementer qui va régler vos différents vos conflits dans un certain domaine. Donc quand on commence en partant de positions différentes on découvre dans la négociation d'abord les points de vue différents parfois opposés des autres. Donc naturellement dans une négociation au début le niveau de confiance baisse. Si vous partez d'un niveau de confiance très très faible ce qui est le cas en général dans le domaine de la sécurité vous descendez tellement bas que les chances de finir positivement une négociation sont minimales minimales et comparé à d'autres domaines on le voit très 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 évidemment. Donc notre notre approche en tout cas l'approche pour laquelle moi je je milite c'est d'utiliser la recherche comme moyen de comme mesure douce destinée à augmenter les niveaux de confiance entre ces différents acteurs de façon à les amener à un seuil minimal qui un jour peut-être sans doute leur permettra de travailler ensemble pour réglementer. Alors la recherche en Europe ce sont ces sept pays qui ensemble annuellement dépensent 2 à 300 millions d'euros pour ces domaines aussi hétéroclites que ceux que je vous décrivais tout à l'heure les pays sont là je vous ai dit en annexe vous aurez un petit peu plus de détails pour chacun de ces sept pays et puis il y a un programme de l'Union Européenne où les règles sont celles de l'Union où il faut être plusieurs pays représentés accepter de partager les résultats etc qui lui met aussi à peu près 200 millions d'euros en fait maintenant on est à peu près à 50-50 parce que nous on met un peu plus que 200 millions et les états ont un peu baissé chaque année on lance une quarantaine de projets on a des industriels dans nos projets des académiques et puis des users qu'on appelle aussi practitioners en gros des professionnels de la sécurité et ça va du policier des labos de police scientifique aux pompiers parce qu'on a on pense pas que à l'aspect police on a aussi tout l'aspect protection civile aux douaniers etc donc toutes ces professions de la sécurité à qui on demande de participer au sein des projets et ça c'est essentiel pour que ce que la recherche produit ait un jour une chance de se retrouver sur le bureau ou dans le camion d'un de ces professionnels de la sécurité alors on a des gros acteurs on a bien sûr les 7 puisqu'ils ont leur propre programme et ça correspond à une priorité mais on a aussi en plus l'Italie l'Espagne et la Belgique qui participent activement donc on remplit une fonction de plus à savoir d'étendre cette thématique au delà des pays qui la considèrent comme vraie priorité par eux-mêmes on a aussi réussi et c'est la dernière flèche ici on a réussi à faire participer un grand nombre de professionnels de la sécurité de ces pays limitrophes qui se retrouvent sans source de financement de recherche eux-mêmes mais qui parce qu'ils participent à travers leurs professionnels remplissent des besoins alors comment on décide de mettre en place l'une ou l'autre mesure à travers le financement de la recherche c'est c'est la partie un peu plus expérimentale de notre approche d'abord on regarde quelle est quelle est la situation de confiance dans un certain domaine là j'ai pris l'exemple des labos de police scientifique quelle est l'image quels sont les relations et les niveaux de confiance entre les différents acteurs au niveau d'un état là c'est souvent le lien entre la police et la justice qui dans certains pays est plus fort dans d'autres plus fragilisé ça peut dépendre des circonstances de l'environnement politique de la réalité des choses les tensions entre forces de l'ordre institutions de forces de l'ordre et institutions de justice dans les pays qui sont sous forte pression migratoire en ce moment sont particulières donc ensuite se pose la problématique ici de la recevabilité de la preuve prélevée dans un pays mais présentée à la justice d'un pays voisin dans le cadre du crime transfrontalier c'est des cas qui se posent tous les jours donc voilà on analyse en utilisant des méthodes du marché entre guillemets de de inspirés de méthodes de préparation de négociation qui peuvent exister ici ou l'autre on analyse la situation on essaye de voir entre quels acteurs existent les problèmes de confiance ou les manques de confiance essentiels et si on constate que c'est entre l'industrie d'un pays et les pouvoirs publics des pays voisins donc si le problème est à la fois transfrontalier et entre différents types d'acteurs on a certaines mesures à notre disposition on a certains instruments c'est le cas ici par exemple de ce qu'on appelle en français je ne sais même pas comment on dit ça chez nous un pre-commercial procurement et c'est une mesure qu'on met en place donc dans ces cas que je mentionnais et qu'est-ce que fait la commission européenne quelle est son intervention la commission européenne dit bon vous les labos les labos de police scientifique là vous vous avez cette problématique entre vous pour pour relever des preuves stocker des preuves transmettre des preuves d'une façon qui vous permettent de travailler à plusieurs pays et puis donc déjà vous avez du mal à vous mettre d'accord sur ce que vous voulez sur ce qui est acceptable de façon consensuelle et en plus de ça après vous allez vous appuyer sur des instruments de mesure sur des instruments qui sont fabriqués dans un pays ou peut-être dans plusieurs en concurrence et donc voilà il y a plusieurs niveaux de manque de confiance et ce qu'on dit c'est bon c'est vous les clients c'est vous les police scientifiques qui êtes clients on va vous financer le temps que vous allez mettre l'effort que vous allez dédier à vous mettre d'accord sur ce que vous voulez et après dans la même dans la même activité dans le même projet on va aussi vous financer ou co-financer à ce moment là le travail de recherche que vous déciderez nécessaire pour que ces outils qui existent ici ou là soient adaptés rendus interopérables complétés par des modules qui vous permettent après à vous d'avoir des outils que tous allez pouvoir utiliser alors tous ça ne veut pas dire les 28 ou les 25 c'est les quelques-uns qui êtes volontaires pour vous mettre d'accord c'est ce qu'on appelle un free commercial procurement on ne va pas financer la recherche nous directement au niveau de l'industrie ou des labos de recherche on va financer ceux qui auront besoin des résultats de cette recherche en leur demandant d'abord et c'est la conditionnalité attachée à notre financement en leur demandant d'abord de se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent donc voilà on a analysé les niveaux de confiance je vais passer sur cet autre type d'outils on a analysé les niveaux de confiance et on propose un outil ce free commercial procurement qui qui est censé selon notre notre analyse notre travail qui est censé augmenter fortement donc vous êtes sur l'extérieur du diagramme la relation entre les utilisateurs et les chercheurs et surtout les utilisateurs et l'industrie donc l'idée c'est que pour chaque cas de figure on analyse la situation qu'on pourrait d'ailleurs représenter sous la forme du même du même du même diagramme on verrait où sont les bons niveaux de confiance entre qui et qui existe des bons niveaux de confiance et puis les les endroits où où il y a une difficulté et en en collant par dessus ce genre d'analyse ce que nous avons fait de l'ensemble de nos instruments voir quel est le bon instrument appliqué dans quel domaine alors c'est un travail qui est en cours donc voilà on a un autre exemple ici pour un autre type de configuration qui est là vous voyez la valeur ajoutée de cet autre outil elle est vraiment entre industrie pour établir un meilleur niveau de confiance entre industrie de façon transnationale elle a très peu d'impact cet instrument là a très peu d'impact sur la relation utilisateur industrie ou utilisateur chercheur donc voilà on a fait ce genre d'analyse pour chacun de nos instruments juridiques accompagnés de financement et on les applique aux différents cas de figure de niveau de confiance alors maintenant vous êtes un labo de recherche le Canada ne fait pas partie des 42 pays qui participent mais ça n'empêche pas les organismes canadiens de participer en général nos projets sont ouverts à n'importe qui dans le monde à part la Corée du Nord et la Libye mais je crois en gros que c'est vraiment très ouvert en général nous ne finançons pas les participants de pays industriels industrialisés comme le Canada dans les projets mais d'abord on ne participe pas forcément à ces projets en consortium donc avec d'autres que pour le fric on y participe aussi parce qu'on partage de la connaissance si des choses sont produites par le projet de la propriété intellectuelle tous les participants se le partagent donc il y a un retour même pour ceux qui n'auraient pas le financement de l'Union Européenne mais en plus de ça le Québec a mis en place un mécanisme de financement automatique quasi automatique une évaluation supplémentaire mais qui est plus sur les aspects administratifs à savoir est-ce que les coûts que le participant québécois souhaite se voir rembourser est-ce que ces coûts sont éligibles selon la législation québécoise mais plus que sur la substance pour ce qui est de la substance une confiance est faite au mécanisme que nous avons en place à Bruxelles et donc il y a une possibilité d'avoir du financement je sais que l'Université de Montréal dans des domaines plus techno moi je pense au domaine dans lequel je travaillais auparavant dans le spatial et dans les technologies de l'information l'Université de Montréal participe à des projets et obtient du financement national ou québécois pour assurer ces coûts et donc nous avons des appels à proposition chaque année alors là j'ai listé les objectifs de notre programme vous vous retrouverez essentiellement dans le premier de nos 8 objectifs à savoir faire de la recherche pour faciliter la lutte contre le crime lutter contre le trafic illégal et le terrorisme etc on investit comme je le disais tout à l'heure un peu plus de 200 millions d'euros par an dans des projets qui amènent ensemble industriel académique et professionnel de la sécurité et en 2017 il y a ces sujets là qui sont dans notre call for proposals qui pourraient vous intéresser alors je vous encourage à aller vous promener sur notre sur notre site si vous faites Horizon 2020 Security Research vous trouverez tout de suite notre programme de travail les appels à proposition en tout cas les notes se clôturent fin août donc ça vous laisse bien le temps de réfléchir il y a parmi ces sujets je ne les ai pas tous listés parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment techno je pensais que ça vous intéresserait moins mais si d'autres d'autres instituts d'autres labos de l'université sont intéressés bien sûr qu'ils le fassent je pense que en particulier le premier de ces sujets là pourrait vous intéresser fortement peut-être le travail qui est fait avec les labos de police scientifique j'avoue que je ne me suis pas penché sur vos spécialités au sein même de vos équipes mais voilà sachez que ça existe et que même si ça apparaît un peu rébarbatif à premier abord il ne faut pas commencer par lire notre manuel de procédure voilà il faut il faut parler à vos collègues je suis sûr vous coopérez avec des français des anglais avec d'autres en Europe parlez-leur et jouez avec en tout cas si c'est la première fois que vous envisagez de jouer dans nos programmes allez-y avec quelqu'un avec qui vous avez déjà confiance qui lui-même a son réseau en Europe et qui vous fera rentrer dans des propositions c'est je ne connais personne qui n'a aucun ni individu ni organisme ni labo qui a participé à des projets qui l'ait regretté après je crois que c'est 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 une expérience enrichissante et c'est une c'est une bonne c'est un bon tremplin pour faire de la recherche à un niveau avec les meilleurs en Europe en fait donc voilà c'est une manière de valoriser aussi votre travail auprès de vos homologues en Europe voilà c'est le transparent qui était censé dire que c'est bien de coopérer internationalement mais c'est ce que c'est ce que je vous encourage à faire et on a un petit peu de temps pour des questions quand même voilà merci beaucoup merci